on a le thérapeute qu'on mérite on a le thérapeute dont on a besoin je regrette on a le thérapeute dont on a besoin la question du mérite elle est plus compliquée c'est au mérite c'est à dire que je mérite cette constellatrice là aujourd'hui et quand je me serai aperçue que ce n'est pas ma cam j'irai chercher une autre constellatrice et je ne dirai pas à l'autre constellatrice vous êtes meilleure que l'autre parce que ce n'est pas vrai nous avons tous une façon de travailler mais nous avons tous une façon de travailler différente moi j'ai été formée par exemple je crois qu'on a été quatre à recevoir le certificat de constellatrice dans ma promotion sur 17 il y en a une par exemple je sais qu'elle travaillait elle demandait à chacun d'apporter une bougie et sur sa cheminée d'allumer une bougie pour commencer la journée et de l'éteindre quand la journée était finie vous voyez elle avait un rituel moi je n'en ai pas besoin de ce rituel est-ce qu'elle est plus éthique que moi je ne sais pas on a reçu la même formation je ne sais pas mais en tout cas ce que je voulais dire par là Céline c'est qu'on est sur des professions qui ne sont pas encadrées que ce soit votre proposition thérapeutique ou la mienne ou un kinésiologue ou un naturopathe aujourd'hui il n'y a aucune garantie que ce soit effectivement alors ce n'est pas une question de bon ou mauvais mais il y a certaines choses qui peuvent ne pas être prises en compte comme vous le disiez au début de votre pratique en disant au début de ma pratique moi je ne faisais pas attention à ça après j'ai appris parce que je me suis rendu compte etc il n'empêche que quand on va chercher un praticien de santé un soignant parce qu'on a besoin d'aide qu'on a besoin de trouver des réponses etc je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir en tête tous ces questionnements pour faire le bon choix parce que le choix qu'on va faire du praticien même si comme vous dites on a le praticien qu'on mérite le thérapeute qu'on mérite il n'empêche que quand on choisit notre praticien on utilise notre intuition on utilise notre cerveau aussi et quand on utilise notre cerveau pour faire ce choix là alors on va prendre en compte des considérations pratiques etc etc mais il y a aussi quels sont les éléments sur lesquels je peux me montrer c'est pas intolérante le mot mais exigeante on va dire pour être sûre de m'en remettre de me remettre dans des bonnes mains vous voyez ce que je veux dire ? moi au vu des lettres que je reçois alors j'en reçois beaucoup moins avant je recevais vraiment beaucoup là j'en ai reçu une encore dernièrement qui m'a beaucoup touchée elle a pensé que j'étais la bonne praticienne et elle avoue très sincèrement qu'elle s'est trompée parce que voilà alors je sais pourquoi elle dit ça mais il n'en reste pas moi que dans son fort intérieur elle est sûre d'avoir raison moi je pense que j'étais la bonne praticienne pour elle mais elle elle est sûre d'avoir raison parce qu'elle a été blessée et j'honore le fait qu'elle a été blessée parce que d'être blessée c'est tout autant pareil que d'être harmonisée parce que c'est l'ego qui résiste notre profession n'est pas encadrée c'est un fait moi ça me plaît plutôt de la liberté ben oui après je vous dirais que moi j'ai vu un médecin dernièrement pour le corona c'est une catastrophe on devrait l'arrêter tout de suite vous voyez et pourtant il est médecin donc je pense que tout est juste voilà j'ai une certitude que tout est juste je ne pouvais pas ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que moi face à cette femme qui pense que je n'étais pas la bonne thérapeute ça ne pouvait pas et elle ne le saura que dans quelques années quand elle aura accepté que le fond est juste et que c'est la forme qu'elle n'a pas aimée parce que dans la forme comme vous m'avez dit au début je suis tonique je suis franco je suis cash et j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin et ça peut vraiment avec l'âge je m'adoucie imaginez il y a un temps et donc voilà je sais qu'il faudrait que je mette les formes mais dans la concélération familiale ce n'est pas le moment parce que pour que ça touche l'ego et le déstabiliser il ne faut pas qu'il y ait d'autant de réflexion il ne faut pas que quelqu'un puisse dire mais qu'est-ce qu'elle a dit là non elle l'a dit et pouf ça rentre c'est exactement comme quand je dis vous vous appelez Guillaume les hommes n'étaient pas très aimés dans votre clan la personne qui entend ça pourrait dire mais de quel droit vous me dites un truc pareil mais c'est rare parce qu'en général la personne elle accuse réception elle compare immédiatement avec l'arbre et elle dit mais oui c'est vrai les hommes sont considérés comme des parasites dans mon arbre vous voyez et donc on pourrait considérer qu'il y en a qui ne sont pas éthiques qui ne sont pas droits qui ne sont pas justes si je vais voir ce moi j'en ai vu des thérapeutes en conciliation familiale au début de ma formation j'ai vu des choses je me disais non moi je ne ferai jamais ça mais ça m'a permis de dire moi je ne ferai jamais ça ce n'est pas moi voilà je trouve que effectivement parmi mes clientes notamment je n'ai pas beaucoup de retours négatifs d'ailleurs je n'en ai pas ou alors c'est celles qui ont décidé de rester installées dans leur tête et de ne pas agir parce que ma pratique elle consiste vraiment à ne pas se contenter de s'arrêter à ce qu'on en a compris à la conscience mais bien de faire bouger le corps pour travailler sur sa mémoire pour faire de l'espace quoi donc là-dessus je n'ai pas de soucis mais j'ai beaucoup de clientes quand même qui se positionnent de fait en victime qui sont dans des blessures d'abandon etc et c'est là où ça me gêne parce que je me dis ben zut les pauvres si elles ont que ce qu'elles méritent entre guillemets et qu'elles vont voir les thérapeutes vers lesquels elles vont non on s'est trompé sur le terme mérite vous le voyez en négatif moi je le vois en négatif ouais mais sans doute c'est tout à fait logique par rapport à notre conversation moi il n'y a pas de soucis mais non ce qu'on mérite le mérite c'est la conséquence de l'effort d'accord j'ai beaucoup travaillé je mérite une médaille j'ai beaucoup fait je mérite mon salaire je n'ai pas fait je mérite de rien avoir le mérite ce n'est pas quelque chose de négatif nécessairement c'est une connotation négative dans notre société oui moi je ne crois pas d'ailleurs dans mérite il y a la mer et donc c'est bien c'est bien une correspondance à mes besoins moi je pense réellement que je pense vraiment que je vais voir un thérapeute en conséquence de ce que je crois est juste dans l'instant c'est donc ce que je mérite mais ce n'est pas négatif si vous l'avez pris en négatif j'en suis désolée je pourrais utiliser un autre mot je pourrais dire j'ai le thérapeute dont j'ai besoin dans l'instant et parfois mon égo dit non mais ça ne va pas non parce que mais qu'est-ce qu'elle me dit elle je ne veux pas moi je ne suis pas venue la voir pour ça je suis venue pour réharmoniser ma famille et elle elle m'explique que c'est de ma faute que que la façon que j'ai de regarder ma mère ne va pas arranger les choses bah non alors je n'ai pas payé pour ça hop mon petit crayon une lettre mais mais c'est bien ce qui est apparu dans la constellation pourtant vous voyez c'est pour ça que je vous dis on a le thérapeute qu'on mérite mais mais ce n'est pas au sens négatif du terme c'est vraiment je mérite ça parce que c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai investi mais dans notre société on dit souvent tu as été puni tu mérites et donc ça s'inscrit comme quelque chose de négatif c'est ce que j'ai investi Merci.